Allez, nous avons notre invité dans les studios de Radio Marquise en ce moment. Et oui, comme nous l'annoncions bien sûr tout au début de cette semaine, nous accueillerons le vétérinaire de Noko Riva, M. Ludovic Verfaille. Bonjour docteur. Carre à nous, Sophie. Alors aujourd'hui, le sujet, on va parler du bio. Oui, exactement. On va changer un petit peu des maladies des chiens et tout ça là, parce que c'est quelque chose qui existe aussi sur Noko Riva. Et Hivaoa et Tawata, ça se lance aussi par là-bas. Et donc, ce n'est pas forcément très connu, donc ça mérite d'en parler un petit peu plus. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que le bio ? Alors le bio, c'est quelque chose qui... ça vaut vraiment le coup d'être défini parce que souvent les gens disent « Oh mais moi je n'ai pas d'engrais dans mon champ » ou « Je ramasse juste des goyaves, donc c'est bio ». Et en fait, on peut dire « C'est naturel ». Ok, mais on ne peut pas dire « C'est bio ». Parce que bio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on respecte une norme. On respecte un cahier des charges. Alors ça part un petit peu administratif comme ça. Ça peut faire peur d'ailleurs. Mais simplement, ça veut dire qu'on suit des règles et on peut prouver ce qu'on fait. Ça veut dire que quand quelqu'un a le label bio, ici c'est le label Biopacifica, c'est la norme qu'il y a au niveau du Pacifique, donc qui a été établie par la CPS, Communauté du Pacifique Sud, il me semble-t-il. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et ensuite, chaque pays du Pacifique va utiliser cette norme et il va y avoir une association par pays qui va faire vivre cette norme. Donc ici, c'est BioFetia, l'association, qui travaille sur cette norme-là. Et cette norme, c'est quoi ? Ce sont des règles à suivre. Et quand on suit ces règles, on peut dire « Je suis bio ». Mais si on ne suit pas ces règles, donc si on ne peut pas prouver ce qu'on fait, on peut dire « Je fais des choses très bien, naturelles, respectueuses ». Mais le terme « bio », ça a une valeur juridique d'une certaine manière. Quelqu'un qui fait du bio, il pourrait même être poursuivi en justice parce que ça ne respecte pas ce qu'on attend derrière le mot bio, en fait. C'est un petit peu administratif, mais ça vaut le coup de le dire pour savoir de quoi on parle, en fait. Tout à fait. Alors quelles sont les règles, docteur ? Alors, dans ce qu'il y a des charges, ça ne concerne pas simplement l'emploi ou pas de produits chimiques. Ça concerne pas mal de choses. Ça concerne le respect de l'environnement, le respect du sol, par exemple. Ça respecte le respect des écosystèmes. Par exemple, si on défriche une petite parcelle de forêts primaires pour faire quelque chose de respectueux, eh bien là, on a cassé un écosystème. On ne pourra pas dire qu'on est bio parce que là, on a abîmé la nature. Et Dieu sait que les forêts primaires ne sont quasiment plus représentées par ici, avec toutes les espèces importées et tout ça. Il resterait peu de lambeaux de forêts primaires, par exemple. Donc si on va couper des gros arbres qui étaient là bien avant, qu'on apporte des pains et que sais-je, eh bien là, on a un problème parce que le but du jeu, c'est de respecter la nature, l'environnement, mais également l'être humain et ce qu'il va manger, la manière dont on travaille avec. Donc voilà, il y a une histoire de respect de l'environnement, de respect de l'eau, des ressources en eau. Il y a aussi le respect, bien sûr, de la fertilité des sols, c'est-à-dire qu'il faut nourrir les sols avec des déchets organiques, avec tout ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas besoin d'apporter des encrées extérieures pour nourrir les plantes. Il faut respecter le cycle de la nature. Ça touche aussi au respect de l'humain, dans le sens qu'il y a une notion de justice sociale. Par exemple, si quelqu'un emploie des gens sur son exploitation agricole, il faut que les gens, qu'ils soient à la CPS, qu'ils soient rémunérés correctement, que ce soit décent. Parce que si on fait quelque chose de propre dans son champ, mais qu'on exploite les gens, ben non, c'est pas respectueux. Donc, ça concerne pas mal de domaines. Pas simplement le fait de mettre des engrais ou pas sur la parcelle, ou pour l'élevage aussi, le fait de mettre des antibiotiques ou pas dans les élevages. Et donc, ça demande des règles un petit peu précises, pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on soit d'accord. Et ça demande des enregistrements. Ça demande qu'on puisse prouver ce qu'on fait. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut un cahier de culture. Il faut qu'on puisse noter, tel jour, j'ai planté des pommes de terre. J'ai planté des patates douces, plutôt. Ou tel jour, j'ai fait du compost. Voilà, c'est juste un calendrier, par exemple, sur lequel on note ce qu'on fait. Mais il faut qu'on puisse montrer, regarder, voilà ce que j'ai fait. Je peux prouver ce que j'ai fait. Alors, bien sûr, les gens pourraient tricher. Mais le but du jeu, c'est qu'on lance dans ce genre de démarche. En principe, on est sincère. On ne fait pas ça que pour les pépettes. On fait ça aussi parce qu'on a une conscience qu'on a envie de protéger notre belle planète si malmenée avec les cultures intensives et les élevages concentrationnaires. Et du coup, en général, les gens qui se lancent dans ce genre de démarche ont envie de faire quelque chose de respectueux et sont sincères. Donc, en général, ils ne mentent pas. Mais bon, on va voir que dans le déroulement des visites, on fait en sorte d'essayer de tester un petit peu pour que ce soit franc. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des formations sur nos courrives ? Oui, exactement. Il y a une formation à l'inspection du bio en mars. C'était juste avant le confinement. Confinement. Donc, l'association comporte deux salariés. Donc, il y a la directrice, Poiti. Et puis, il y a une technicienne. Les deux vont sur le terrain. Et ensuite, ce sont les gens qui sont dans l'association qui font vivre l'association. Alors là, c'est quelque chose d'assez original. Et je trouve ça très chouette. Ça vaut le coup qu'on décrive un petit peu. Donc, en fait, il y a plein de labels bio. Dans le monde. Celui qu'on connaît le plus, c'est AB, agriculture biologique. D'accord ? Mais il y a aussi, par exemple, nature et progrès. Et puis, il y a un label américain. Et il y a un label australien. Et il y a, selon les endroits du monde, il y a différents types de labels. Mais il y a deux manières de prouver qu'on fait du bio. Soit il y a un bureau d'études qui est spécialisé dans ça, qu'on va payer assez cher pour qu'il puisse auditer notre exploitation et dire, ah oui, donc montrez-moi telle facture, montrez-moi votre cahier de culture, montrez-moi l'étagère où il y a tous vos produits, pour voir qu'est-ce que vous mettez. Et puis, le plan des parcelles. Et donc, voilà. Donc, quelqu'un de l'extérieur va être payé pour pouvoir inspecter l'exploitation et dire, oui, effectivement, c'est correct, ça respecte bien la norme. Voilà l'étiquette bio, voilà le papier qui prouve que vous respectez bien pour cette année. Vous pouvez mettre l'étiquette sur vos produits et, du coup, valoriser vos produits en conséquence. Ça, c'est le système conventionnel le plus classique pour les labels bio. Mais il y a d'autres manières de faire. Et par exemple, comme fait Nature et Progrès, mais aussi, comme il se fait dans le Pacifique Sud, donc chez Biofetia, ici, en Poénésie, chez Biocalédonia, en Calédonie, à Fidji, voilà. Tous ceux qui utilisent la norme BioPacifica n'ont pas la même manière d'agir. On utilise un système de garantie participative. Garantie participative. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne paye pas très cher quelqu'un à l'extérieur qui va vérifier qu'on suit car il y a des charges. On va faire le travail nous-mêmes, les membres de l'association. Et dans les membres de l'association, il y a les producteurs, que ce soit des éleveurs, des agriculteurs, et il y a des consommateurs. Donc, par exemple, moi, je suis... Je suis parti de Biofetia, mais en tant que consommateur. Avant, en Calédonie, j'étais producteur en tant qu'apiculteur, par exemple. Donc, j'ai changé de casquette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les producteurs, ils pourraient tenter de gruger pour faire des choses moins chères ou que sais-je. Mais les consommateurs, eux, ils sont tentés d'avoir des produits parfaitement sains. Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc, du coup, si les visites sont faites avec un producteur qui doit être neutre par rapport à celui qui inspecte, bien sûr, et un consommateur qui n'aura pas les mêmes intérêts, et donc, bien sûr, si ces personnes-là sont formées à l'inspection, en bio, du coup, comme les intérêts sont un petit peu à l'opposé, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fiable. Ensuite, cette visite, elle va être revue en groupe par le groupe local, l'ensemble des producteurs et consommateurs du groupe de Nukuiva, par exemple. D'accord. Donc là, on est une dizaine. Il y a déjà donc une association où ça commence ? Oui, oui, il y a un groupe local qui existe, donc qui a été créé l'an dernier, déjà, il me semble, sur Nukuiva. Et il y a déjà, si je ne m'abuse, parmi les producteurs, alors on va faire un petit tour des... On continuera comment ça se passe, l'inspection, après, mais pour parler un petit peu des gens sur place qui s'impliquent dans ce groupe bio. Il y a le CED, donc maintenant le lycée agricole. Lycée agricole. Lycée agricole souhaite que toute sa production soit bio. Et donc, on a fait déjà l'inspection du CED. Voilà. Il y a Caïpéca. Caïpéca, donc l'unité des fruits marquisiens, avec Hugues, avec Aimi, qui font des purées de fruits, ce genre de choses. Eux, ils veulent certifier en bio leur approvisionnement. Donc là où ils se fournissent. Voilà. Ensuite, il y a... Alors, parmi les producteurs, il y a Marie-Rène, la femme de Mimio, Marie-Rène Propriétine, qui fait des légumes sur terre déserte. D'accord. D'accord ? Il y a Sébastien et Raymond Fachetto, du côté d'Acapa, qui sont inscrits dans l'association. Voilà pour l'instant un petit cortège de producteurs qui souhaitent passer en bio. Et puis, il y a des consommateurs. Donc parmi les consommateurs, il y a Léon qui m'y était, père et fils. qui ont un projet d'élevage de cochons pour la suite. Mais pour l'instant... Et d'élevage bio, d'ailleurs. Mais pour l'instant, pour déjà rentrer un petit peu dans la vie agricole d'ici, participer et se préparer à leur future conversion, ils sont donc consommateurs. Voilà. Qui c'est que... Il y a Laurent Corconet, qui représente le CED. Ah oui, pardon. Parmi les producteurs aussi, il y a Guy Lejeune, qui souhaite que les productions fruitières, sur son terrain, soient certifiées en bio. Donc parmi... Oh là là, j'ai oublié du monde, je suis désolé. Parmi les consommateurs, on est d'autres encore consommateurs ? Ah là, je suis confus. Bon, autant pour moi. Venez donner une petite claque, ceux que j'ai oubliés. Donc voilà, il y a un petit peu plus de consommateurs que de producteurs dans l'association. Et du coup, tout le monde est formé à l'inspection. Et du coup, nous faisons donc les visites avec un producteur et un consommateur qui font l'inspection et qui peuvent accompagner d'autres membres. Ensuite, la visite est revue avec l'ensemble du groupe local pour être sûr que ça soit bien respecté le cahier des charges et tout ça, qu'on soit bien carré avec la règle, que l'inspection soit bien faite. Et puis ensuite, une fois que tout le monde est d'accord sur le compte-rendu de l'inspection, parce qu'on peut dire « Ah ben non, là, vous avez oublié d'aller voir là. Est-ce que vous avez posé ça comme question ? » Ben allez, complétez l'inspection et puis on validera une fois que tout sera complet. Donc ça fait déjà un regard complémentaire pour éviter qu'il y ait des dérives. Et ensuite, une fois que le groupe local est d'accord sur la visite, sur l'inspection, le compte-rendu est envoyé à un comité territorial, un comité de certification. Et donc qui est composé d'un producteur et d'un consommateur de l'ensemble des groupes locaux de toute la Polynésie. Et ils revoient ensemble la grille d'inspection. Et donc, soit cette grille d'inspection où tous les points de la norme sont abordés, donc il y a une grille pour l'élevage, il y a une grille pour l'agriculture, il y a aussi une grille pour les produits transformés, des gens qui voudraient faire des confitures ou que sais-je. Et donc dans cette grille, c'est synthétisé pour qu'on voit très vite où sont les points critiques, c'est-à-dire les choses qui sont un petit peu limites et qu'il va falloir rectifier, mais qui fait qu'on reste quand même dans la norme, et où sont les non-conformités. Alors là, non-conformités, ça ne passe pas. Ça veut dire que tant que cette non-conformité-là, on ne peut pas mettre l'étiquette bio. D'accord ? Et donc, une fois que la visite est revue par le comité de certification, le comité de l'ensemble au niveau du pays, du coup, le logo est attribué à l'exploitation ou est prolongé d'un an ou est retiré s'il y a un pépin selon ce qui se passe. Voilà. Ce qui fait que la personne, à la suite de la visite d'inspection, si tout est OK, va avoir l'attribution de son logo et va pouvoir utiliser ça pour mettre ça sur ses produits, ses fruits, ses légumes, son miel ou que sais-je et pouvoir montrer, prouver que ce qu'il fait respecte un cahier des charges complet. Tout à fait. Alors, bien sûr, pour l'inspection, docteur, c'est pour tous les agriculteurs, on va prendre comme exemple agriculteurs de l'île ou sinon, les agriculteurs qui veulent vraiment le label bio. Ah, c'est pour ceux qui souhaitent avoir le label bio. D'accord. Donc, ce n'est pas tout le monde. Bien sûr. Non, non. L'inspection, donc, ce ne fait que pour les gens qui se sont inscrits et qui se sont dit ben voilà, je veux que mes produits soient certifiés bio. Voilà, parce que, comment dire, c'est un sacré travail en fait, pour prouver. Ça demande et au producteur de garder ses factures, de garder son cahier de culture, de changer ses manières de produire. Quelqu'un qui a l'habitude de produire de manière intensive en ne s'en souciant pas de la fertilité de son sol, en s'en foutant un petit peu des réserves en eau, en ne respectant, en s'en foutant, je ne vais pas mettre de jugement derrière, mais quelqu'un qui veut, comment dire, qui n'a pas cette sensibilité à l'environnement et à des produits respectueux, n'aura pas besoin d'avoir ce label. Et il faut passer du temps pour avoir ce label. Soit il faut dépenser de l'argent pour payer quelqu'un qui va faire ce boulot, c'est ce qui se passe avec le logo AB en France, par exemple, en Europe, ou soit, comme ce qui a été choisi dans le Pacifique Sud, on ne paye pas très cher, on paye 3000 francs par an, je crois, l'inscription à l'association. Par contre, on va mouiller un petit peu sa chemise. On va faire des inspections chez les autres. On va faire les réunions pour voir qu'est-ce qui s'est passé chez les uns, chez les autres. Ce qui fait qu'on va passer du temps et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et c'est permis, chacun fait comme il le sent. Mais il s'avère que ceux qui ont un souci de faire des choses respectueuses pour l'environnement, pour les consommateurs, pour notre santé, pour l'hygiène, pour la planète et qui ont envie de prouver parce qu'il y a aussi bien sûr des gens qui font les choses très bien et qui n'ont pas besoin de prouver et dans ce cas, il n'y a pas besoin qu'ils rentrent dans l'association. Donc, ça concerne vraiment les gens qui sont d'abord dans un circuit marchand, qui vont vendre des produits et qui ont besoin de rassurer leurs clients ou de montrer que ce qu'ils font respecte quelque chose qu'on peut prouver et qui respecte l'environnement, la santé, les consommateurs et voilà. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui veulent faire du conventionnel, c'est permis. D'ailleurs, ça pourrait être utile de faire une espèce d'échelle pour placer un petit peu les différents modes de production par rapport au respect ou non de l'environnement des gens. bon, ce qu'on connaît tous c'est le conventionnel. D'accord ? Le conventionnel, en général, tant qu'on a de l'eau, on asperge, par exemple, et puis s'il n'y a plus d'eau, on est coincé, on essaie d'avoir de l'eau à tout prix, mais on se soucie peu que l'eau s'évapore, de bien gérer la ressource en eau, d'essayer de minimiser les pertes d'eau et ce genre de choses. Et puis, s'il y a des insectes, on va mettre des produits pour tuer les insectes et puis on ne pense pas forcément que ces produits vont tuer aussi les insectes utiles, vont dérégler la faune, la microfaune des flores et vont impacter tout l'écosystème, en fait. Et si le sol ne produit plus beaucoup, on va mettre des engrais chimiques parce que c'est comme ça qu'on a appris. Il n'y a pas de jugement. Souvent, les gens font comme ils ont appris et ils ne se rendent pas forcément compte des conséquences. Tout à fait. Mais de plus en plus, les consciences s'ouvrent, on comprend de mieux en mieux l'impact de nos gestes au quotidien sur ce qui se passe autour de nous et on se rend compte que, mince, on a été quand même conditionné à faire des choses qui abîment notre santé, qui abîment le sol et qui abîment aussi les relations humaines. Donc, du coup, on peut changer notre manière de faire, de produire. Et donc, parmi les choses, on va dire, moins respectueuses, il y a les productions conventionnelles basées sur pas mal de chimie et sur des labours profonds qui vont déstructurer les sols, par exemple, ou sur de l'élevage non respectueux des animaux, par exemple, ou qu'importe. Mais il y a quelque chose d'encore moins respectueux que ça, ça serait l'hydroponique, dans le sens où il n'y a carrément plus de contact avec le sol. C'est de l'eau et des produits pour nourrir les plantes et ça fait des légumes qui sont beaux mais qui sont peu nutritifs. ok ? Donc ça serait encore de qualité moindre que des produits issus du conventionnel. Alors, c'est très pratique, hydroponique, ça permet de faire pousser des salades en période où ça ne pousse pas quand c'est au niveau du sol. Donc ça aussi, son utilité. Ce n'est pas pour dire ça c'est très bien, ça c'est pas bien. C'est juste pour essayer de voir les conséquences de nos modes de production. Il s'avère que les produits les moins nutritifs et respectueux, ce seraient les produits qui poussent en culture hydroponique, en or-sol total. D'accord ? Ou les élevages en or-sol total. Ça serait le moins nutritif et le moins respectueux, on va dire. Ensuite, il y a conventionnel. Conventionnel, c'est ce que la plupart des gens ont appris. le sol ne donne plus, on met des engrais, il y a des attaques d'insectes, on met des insecticides, on met les tourniquets pour arroser même si la moitié va s'évaporer et donc on ne respecte pas la ressource en eau, etc. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le... Comment dire ? Ah, il y a un terme pour ça. L'agriculture raisonnée. Voilà. L'agriculture raisonnée, ce sont des gens qui font du conventionnel mais qui disent on respecte ce qui est marqué sur les produits, par exemple. On ne met pas trois fois plus d'insecticides que ce qui est marqué sur le bidon. Oui. On met juste ce qu'il faut comme engrais mais pas plus. Respecter donc les doses... Voilà. Et puis, on respecte bien le mode d'emploi des produits, on met bien le masque pour se protéger des émanulations toxiques des produits. Donc l'agriculture raisonnée, c'est du conventionnel qui tend vers du mieux, vers du plus respectueux déjà. Déjà, on peut dire qu'on n'a pas mis trois fois la dose parce que tout le monde sait bien que quand on voit que le produit qui tue les limaces, ça marche, on a envie d'en être un petit peu plus pour être sûr que ça marche bien. Mais le problème, c'est que les conséquences de ces produits dans la nature, ça peut aller loin, ça va polluer la nappe phréatique, ça va tuer d'autres bestioles que ce qu'on imagine, des bestioles qui sont très utiles pour le respect de la terre, de l'environnement. Et pour la santé, carrément, des produits. Donc déjà, l'agriculture raisonnée, c'est un pas de plus vers quelque chose de plus respectueux par rapport à l'agriculture conventionnelle. D'accord ? Ensuite, il y a le bio. Donc là, c'est l'association Biofetia ici et la norme qui utilise la norme Biopacifica qu'il y a dans tout le Pacifique Sud. C'est ce qui existe, le groupe local qui s'est créé à Nukuiva et dont il y a des gens formés à l'inspection depuis mars et que les inspections commencent à se faire. D'accord ? Après, on peut aller encore plus loin dans le respect. On va parler, par exemple, de biodynamie. Alors la biodynamie, c'est encore autre chose. Ça vient de William Reich, je crois, un Allemand qui connaissait un petit peu le fonctionnement plus subtil de la vie au-delà de la matière, du coup, de l'énergie des choses et du coup, de l'influence, par exemple, de la Lune. Ça, c'est un des éléments centrales dans la biodynamie. Et donc, c'est par exemple planter en suivant les phases de la Lune, les nœuds lunaires. Et, par exemple, le bon sens commun nous dit que quand la Lune est descendante, c'est là où on plante des légumes qui vont des racines parce que l'énergie descend vers le bas. Et quand la Lune est montante, on va planter des choses qui vont faire au contraire des feuillages, des fleurs, des fruits à l'extérieur. Donc, voilà, c'est quelque chose de respectueux à un niveau plus profond. Ça peut être pris pour quelque chose complètement allumée pour les gens qui sont très matérialistes, qui ne croient qu'en la matière. Tout à fait. Et c'est une méthode, justement, docteur, que nos anciens utilisaient pour planter tout ce qui est patates douces, maniocs, tout ce qui est plantes locales sur l'île. Tout à fait. Et c'est très intéressant. Oui, oui, il y a du bon sens. À l'époque, on appelait ça le manat, par exemple. C'est l'énergie qui sous-tend toute chose en amont de la matière. Maintenant, on sait que la physique quantique, que le vide n'est pas vide. C'est rempli à ras-la-gueule d'énergie, d'énergie colossale et de l'information qui circule. C'est ce qui relie l'ensemble des particules de tout l'univers. Donc ça, c'est une information qui est difficile à décoder pour nos cerveaux formatés pour croire que seule la matière existe. Mais il s'avère que quand on tient compte des influences plus subtiles et qui sont difficilement mesurables puisque ce n'est pas matériel, on voit que les choses marchent mieux. Tout à fait. Autant plus dans l'agriculture et aussi la pêche. Par exemple, je ne connais pas ce domaine. Avec la lune. Oui, tout à fait. Après, il y a peut-être aussi des histoires de visibilité que les poissons nous voient ou pas. Mais il y a sûrement des histoires d'influence. D'ailleurs, même nous, on est carrément influencés par la lune. Toutes les études montrent que le soir de la pleine lune, il y a 15% de plus de criminalité que dans les périodes avant ou après. en fait. Donc, clairement, la lune influence. Les gens qui sont très sensibles, les gens qu'on appelle les hypersensibles, ont souvent des gros mouvements d'émotions pendant les nouvelles lunes, par exemple, ou sont incapables de dormir pendant les pleines lunes. Donc, on voit bien que le psychisme est influencé par notre planète, notre satellite, pardon. donc, la biodynamie, c'est un mode de production qui va encore plus loin dans cette démarche de respect des grands cycles naturels, en plus de respecter la Terre, qui considère que la Terre est en elle-même un organisme vivant à part entière et des scientifiques commencent à parler de ça également, ce qui est assez troublant. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, du moins dans ce que je connais, sur les différents modes de production par rapport au label qu'on peut avoir pour prouver ou pas. D'accord. Ou pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, docteur, donc, avec tous les produits que l'agriculteur utilise sur son champ, et bien, pas sur son terrain, mais on va dire terrain domanial, est-ce qu'on peut l'interdire de l'utiliser ? Ben, l'interdire, je pense que ça va être compliqué parce que, en principe, tout le monde est égaux et libres de droits, et puis, il faut qu'il y ait une conscience collective qui décide de règles pour ne plus l'utiliser. Par exemple, à Rivahua, la mairie, la commune, donc le maire précédent, a voté un texte pour que les actions au sein de la commune n'utilisent plus de pesticides chimiques. Après, en fait, il y a deux choses. Il y a interdire ou pas, mais après, il y a changer nos manières de produire pour réussir à passer le cap difficile d'éviter les attaques des insectes. Peut-être pas changer l'utilisation de ces produits. Parce que, par exemple, pour éclaircir, en bio, on ne peut pas utiliser d'insecticides chimiques. Dans tout ce qui est produits chimiques. Voilà. Il y a une liste de produits qu'on peut utiliser et ce sont des produits d'origine naturelle où on sait que les conséquences pour l'environnement seront faciles à gérer. Par exemple, l'eau de Javel, c'est un produit qui n'est pas d'origine naturelle, mais le chlore s'évapore facilement, ce qui fait que l'eau de Javel peut être utilisé pour laver des caisses de transport, des légumes, ou que sais-je. C'est agréé en bio. C'est autorisé, même si c'est un produit qui est chimique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tremper ces légumes dans le Javel. Chaque produit a son utilité. Mais on ne peut pas mettre d'insecticides chimiques, mais on va mettre des insecticides naturels. On va faire des purins, par exemple. On va faire tremper dans une grande cuve d'eau, dans un grand bidon, des feuilles de papaye, du moringa, ou du tournesol mexicain, ou que sais-je. Il y a des plantes ici qu'on peut faire tremper pour faire un liquide qui va être répulsif pour les insectes quand on pulvérise sur les arbres, les cultures, et qui va en même temps nourrir les plantes. C'est une sorte d'engrais foliaire. Donc, on peut, on va changer nos manières de faire pour trouver des solutions. Mais, j'oserais dire, la norme dit qu'on peut faire ceci ou cela, mais c'est autre chose que les pratiques de culture. Par exemple, là, je vais aborder un autre sujet dont les gens entendent parler et qui sont très intéressants, c'est la permaculture. La permaculture, ça ne suit pas une norme, une règle. Il n'y a rien à prouver. La permaculture, c'est une manière de produire en respect, en cohérence avec la nature, avec la planète, avec soi-même. Et c'est plus un art de vivre. Et dans la permaculture, le point central au niveau cultural, parce que c'est aussi culturel, c'est aussi dans les relations humaines, il y a plein de facettes de la permaculture, c'est maintenir la fertilité des sols, par exemple, en faisant des buts permanents, en faisant des systèmes de production qui vont faciliter un mode de production respectueux. Donc, quand on est en bio, on peut adopter des modes de production permaculturel. Par exemple, on va mélanger différentes plantes, certaines vont chasser les insectes, d'autres, au contraire, vont les attirer pour que d'autres ne soient pas mangés. Par exemple, on sait bien que les courges en général sont... Les produits d'origine européenne, les produits d'extérieur qu'on importe ou qu'on fait pousser, les tomates ou les concombres, sont plus facilement mangés par les insectes parce que les plantes locales qu'on mangeait depuis tout temps sont adaptées à la vie d'ici. Tout à fait. Et donc, les plantes qu'on amène de l'extérieur ne sont pas forcément adaptées à ce mode de climat et à ce sol. Ce qui fait que les tomates, c'est plus difficile d'en faire. D'accord ? Donc, du coup, il y a des moyens de produire des modes de culture où on va mélanger les espèces. Par exemple, si on va mettre quelques pieds de courgettes au milieu d'autres cultures un petit peu fragiles, les courgettes, ça va être les légumes les plus fragiles de toute la bande de culture, donc les insectes vont manger les courgettes ou la plante et pour ça, vous laissez tranquille les melons ou les cossèges ou d'autres plantes un peu moins fragiles. Donc voilà, la permaculture, c'est l'art d'utiliser, de comprendre comment fonctionnent les insectes, comment fonctionnent les plantes pour ne pas avoir besoin d'utiliser de produits chimiques et faire en sorte d'avoir des productions qui nous nourrissent sans pénaliser le sol. Et donc, mais ça, c'est pas bio, entre guillemets. Le bio n'impose pas des modes de culture et inversement, on peut avoir une production très respectueuse sans être bio parce qu'on ne prouve pas mais on fait quelque chose d'extrêmement bien pour la planète, pour les gens, pour la santé, pour nous-mêmes. Donc il y a des gens qui vont faire la permaculture qui n'ont pas l'étiquette bio mais qui font des produits fabuleux et il y a des gens qui auront l'étiquette bio parce qu'ils auront bien respecté les normes mais s'ils le font dans un but uniquement de vendre leurs produits plus chers, les produits ne seront pas forcément d'une qualité extrême parce qu'on commence à se rendre compte que l'intention avec laquelle on fait les choses influence les produits. Et là, on revient à des choses beaucoup plus subtiles, l'influence des pensées sur la réalité, l'influence des émotions et là, il y a des... Tiens, voilà, pour éclairer ça, désolé, je rebondis un petit peu à droite à gauche mais c'est plein de sujets passionnants. chacun peut faire une petite expérience pour montrer l'influence des mots de la pensée sur la matière. Cette expérience, elle est très simple. Vous cuisez du riz, d'accord ? Ce riz, une fois qu'il est bien chaud et qu'il est stérilisé par le fait d'avoir fait bouillir l'eau et tout ça, vous le mettez dans deux bocals bien propres que vous fermez. Deux bocals que vous avez passé à la flamme ou que sais-je, stérilisé. Ces bocaux, donc il y aura exactement le même riz dans ces deux bocaux. D'accord ? Sur un bocal, vous écrivez je t'aime et sur le bocal, vous écrivez je te déteste. Et tous les jours, alors vous allez peut-être paraître pour un débile auprès de votre famille mais vous pouvez le faire cacher dans votre coin, ce n'est pas un problème. Tous les jours, vous passez deux minutes avec vos deux bocaux. Celui qui est marqué je t'aime, vous lui dites ah je t'aime, tu es beau, tu représentes la vie, tu vas me nourrir, merci. Donc vous lui parlez et vous émettez de belles émotions. Ok ? Vous posez ce bocal-là, vous prenez l'autre, il dit ah je ne t'aime pas, tu représentes des choses malsaines pour moi, tu viens de l'extérieur, tu viens de ceci. Je ne sais pas, vous parlez à ce riz où il est marqué N avec des émotions lourdes et vous faites ça tous les jours et vous allez voir au bout de quelques semaines, deux, trois semaines, comment les deux bocaux vont évoluer de manière différente. Voilà, je vous laisse le faire. Tous ceux qui l'ont fait ont été très surpris du résultat parce que c'est assez stupéfiant et on se rend compte que c'est incroyable l'effet que ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, on a prouvé que les plantes à qui on fait écouter du hard rock poussent moins bien que les plantes qui ne écoutent pas de musique et les plantes à qui on fait écouter du Mozart poussent mieux. Vous voyez, même les plantes sont sensibles aux vibrations, à l'intention qui est derrière. Donc tout ça pour dire que bien faire les choses, ce n'est pas simplement respecter une norme comme le propose Biofetia, c'est aussi dans la manière dont on le fait, dans l'état d'esprit dont on le fait. Si on fait des choses par amour pour soi-même, pour les autres qui vont manger nos produits, par respect pour la terre, les produits seront forcément de bien meilleure qualité que si on fait ça uniquement par profit, en comptant uniquement combien ça va nous rapporter et en s'en foutant un petit peu des conséquences que ça va avoir la manière dont on le fait. Même si on va faire les mêmes gestes et qu'on va utiliser les mêmes choses. Voilà. Donc, vous voyez, les choses sont un petit peu subtiles. Oui. Néanmoins, il s'avère que la plupart des gens qui rentrent dans le bio ont une idée, une haute idée de ce qu'ils veulent faire, ont de nobles pensées et ont une envie de bien respecter. Donc, en général, ça marche. Vous voyez, ça fait aussi des produits très sains à tout point de vue. Tout à fait. Et avec amour. Et avec amour. Mettons l'amour partout, c'est toujours bien mieux que sans amour. Autre chose à rajouter, docteur, sur le bio ? Autre chose à rajouter, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà. Donc, c'est juste pour... Voilà. Bio, ça veut dire qu'on respecte un calier des charges. On peut le prouver. Donc, il y a une étiquette qui va avec. Et ceux qui font les choses de manière naturelle ou selon la permaculture ou selon d'autres manières ne font pas de mauvais produits. Au contraire. Donc, voilà. C'était un petit peu le message que je vais faire passer. Ah oui. Autre chose. Si ça intéresse des gens, des producteurs ou des consommateurs de rentrer dans l'association, ils sont bien sûr bienvenus. Il faut avoir envie de le faire et d'avoir un petit peu de temps libre. Qu'ils contactent... Parce qu'ils peuvent me contacter, par exemple. Ou ils contactent Laurent Corcodel qui est enseignant au lycée agricole maintenant et qui est un petit peu notre coordinateur au niveau local, au niveau du groupe local. ou qui contactent n'importe quel producteur bio de l'association. D'accord. Pour ceux qui veulent, bien sûr, entrer dans l'association et pourquoi pas donc un jour avoir l'étiquette bio. Voilà. Pour les producteurs, pour les agriculteurs et bien sûr, notamment pour les élevards. Oui, alors oui, voilà ce qu'on pourrait aborder. Donc, qu'est-ce que ça concerne ? Ça concerne le maraîchage, ça concerne l'arboriculture, ça concerne le ramassage dans l'huile naturelle, genre les nonis ou les fruits. Ça concerne la vanille. Voilà pour le domaine du végétal. Dans le domaine de l'animal, ça va concerner les poules pondeuses, l'apiculture, ça va concerner après tout ce qui concerne la viande. Alors après, c'est un petit peu moins avancé dans l'association parce que le gros des demandes, c'était du côté du monde végétal et que c'est plus facile d'inspecter. C'est plus difficile de faire de l'élevage bio que de faire de l'agriculture bio, par exemple. Et ça va concerner aussi tout ce qui est transformation. Ceux qui veulent faire des confitures, ceux qui veulent faire des cosmétiques bio ou que sais-je. Voilà. Donc des produits transformés. Il faut que les ingrédients soient bio et il faut que la manière de faire les productions respecte aussi le cahier des charges. Respecter donc le cahier des charges. Voilà. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire de plus en plus, mais au moins des personnes qui s'intéressent au label bio sur Noko-Iva. Oui, tout à fait. Il y a même, alors juste pour l'anecdote, il y a même des gens qui ont été intéressés et puis qui ont trouvé que la norme n'allait pas assez loin à leur goût et se sont retirés. Ils considéraient qu'à leurs yeux, cette norme n'était pas assez complète. Des fois, ça peut être dit jeu. Par exemple, l'eau potable est utilisable en agriculture même s'il y a un petit peu de chlore dedans. Alors après, on va recommander, mais ce n'est pas obligatoire, que l'eau soit dans une cuve pour que le chlore puisse s'évaporer avant d'être... D'arroser, donc c'est l'idée. Voilà. Ou alors, c'est possible aussi d'avoir une exploitation qui est mixte. C'est-à-dire qu'une partie d'exploitation fasse du bio et l'autre partie non. Alors en principe, ce sont des ateliers différents. Par exemple, c'est possible de faire du miel bio et puis de faire des citrons non bio ou l'inverse. D'accord ? Mais dans un même atelier, en principe, on ne peut pas avoir de faire des citrons bio et de l'autre côté de vendre des citrons en conventionnel, traiter tout ça parce que sinon, pour prouver que l'un est bio et pas l'autre, c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'est du bon sens. Donc voilà. Oui, je crois qu'on a fait le tour de... Et l'association, docteur, c'est que sur nos courrives. Non. Donc un groupe local s'est créé récemment sur Hivaoa et également sur Tawata. Il y a deux groupes locaux qui ont été créés là-bas. Et ça, ça remonte à il y a un mois, un mois et demi peut-être. Voilà pour les marquises. Après, il y a un groupe local à Rangiroa. Et il y en a bien sûr aux îles sous le vent, aux îles du vent. Je ne sais plus combien. Je crois qu'il y a sept ou huit groupes locaux actuellement. Voilà. Merci docteur. Avec plaisir. Donc, quinze jours. Oui. Avec un autre sujet encore passionnant. Voilà. Voilà, c'était donc notre invité de ce matin dans les studios de Radio Marquise. « – Sous-titrage FR 2021